Donald Trump est celui qui, il y a quelques années, disait que le réchauffement climatique est un canular total. C'est un concept inventé par et pour les Chinois afin de rendre le secteur manufacturier américain non compétitif. Encore quelques semaines, lorsque le Congrès américain faisait un rapport sur le climat, 300 scientifiques disant l'impact du climat, dramatique y compris pour les États-Unis, le président Trump disait « je n'y crois pas ». Ce même président Trump, tous ces derniers mois, n'a cessé de souffler sur les braises du Brexit, soutenant le Brexit le plus dur, critiquant même Theresa May dans sa volonté de trouver un accord avec l'Union européenne. Et c'était avec ce président que vous voulez aujourd'hui négocier. C'est à ce président que vous donnez une partie de notre souveraineté, une partie de nos valeurs. Ça a été dit, j'entends même nos amis sociodémocrates retrouver dans cette période électorale la raison, le bon sens. On ne négocie pas avec un président qui nous met un revolver sur la tempe. On ne négocie pas avec un président qui nous taxe le matin, qui nous menace l'après-midi, sur la sudéurgie, sur les voitures et demain sur je ne sais quoi. Donc si nous avons du courage, si dans cette période nous voulons montrer que l'Union européenne est une puissance économique, est une puissance politique, si nous voulons montrer que l'Union européenne défend ses valeurs sur le climat et sur tous les sujets sociaux, environnementaux, alors nous ne pouvons pas démarrer une négociation avec les Etats-Unis. C'est de la tartufferie de considérer qu'on va commencer et puis on verra au long du chemin. Non, on ne peut pas négocier aujourd'hui avec les Etats-Unis parce que ce président ne représente pas nos valeurs, n'incarne pas nos valeurs, est un danger pour notre souveraineté économique et donc notre souveraineté démocratique.